Je m'appelle Camulogène, je suis un vieillard de 70 ans très bien conservé. Je suis un guerrier du peuple Olerc, qui étaient les anciens parisiens. J'ai défendu Lutèce, actuellement Paris, contre les légions romaines en moins 52 avant Jésus-Christ. Sans me vanter, je suis un très grand stratège, mais cela ne m'a malheureusement pas empêché d'être lamentablement écrasé par les légions romaines alors que j'avais l'avantage du terrain. Tout de même, j'ai assez bien combattu puisque je suis cité par un certain Jules César. Ma position montre que je suis pensif. Je réfléchis à la douloureuse défaite infligée par les romains. Mais je reste digne, tout comme les parisiens lors de la défaite de la France face à la Prusse. Eh oui, l'auteur a réalisé cette statue après la défaite au XIXe siècle et il m'a choisi pour symboliser la dignité et l'honneur malgré la défaite. Mon apparence vous rappelle sûrement celle des gaulois. Au XIXe siècle, tous les gaulois étaient représentés comme des barbares avec la même coiffure, les mêmes muscles et les mêmes armes. Je ressemble énormément à Vercingétorix. C'est pour ça que mon âge mûr ne se remarque pas. Je suis fait en plâtre. Le sculpteur a travaillé rigoureusement les parties du corps et mes muscles sont bien dessinés. Vous pouvez voir à mes pieds des roseaux. Ils symbolisent les marais de la Seine. Il y a aussi une pancarte sur laquelle est écrit Lutessia. Elle représente la ville aujourd'hui nommée Paris. Ces deux éléments rappellent ma défaite lors de la défense de Lutèce contre l'armée de César. Oui, je vous l'accorde, au début c'est difficile de comprendre la présence des roseaux, mais finalement c'est logique. Sous-titrage ST' 501